Patrick Fiori est un artiste engagé. Depuis sa première apparition au Resto du Coeur en 1999, il a participé 24 fois aux Enfoirés, a interprété 163 chansons et a effectué 12 sketchs. Et au programme, des tenues de scène qui rivalisent à chaque fois d'imagination. Pour cela, Patrick Fiori n'a jamais hésité à se glisser dans des personnages aux encouleurs en enchaînant les tableaux déjantés. Peau de bête, bagnard, marin, père noël, ange. L'artiste de 51 ans a endossé tous les costumes pour la bonne cause. Une exclusivité vestimentaire réservée autrefois aux Enfoirés. Et pour cause. Patrick Fiori a accepté de chanter avec les chevaliers de la table ronde pour l'émission Les Stars Voyages dans le temps diffusé le 25 août sur M6. Un programme auquel il n'a pas tout de suite donné son accord. Non, je n'ai pas dit oui tout de suite parce qu'on m'a dit que j'allais être déguisé. J'avais réservé mes déguisements que pour les Enfoirés. Je me déguise à la maison mais sinon ce n'est que pour les Restos du Coeur. A-t-il ainsi expliqué au site PurChart le 21 août. Fidèle à l'association Caritatif créée par Coluche, l'interprète du titre On se love a finalement changé d'avis. Et puis, on m'a envoyé des photos, et des amis sont venus voir le spectacle au Puy du Fou et ils m'ont dit, il faut que tu ailles. C'est énorme, emmène ta famille. Donc j'y suis aujourd'hui grâce à cet événement-là. A indiqué Patrick Fiori lors de cet entretien. Côté mise en scène, chacun des tableaux de l'émission Les Stars Voyages dans le temps ont été imaginés par Kamel Wally. Et c'est l'ex-professeur de la Star Academy qui a convaincu Patrick Fiori de se grimer. Oui, il est venu me voir sur le bateau pour me dire que ce serait plus joli si j'avais un déguisement. Mais je ne voulais pas me déguiser et j'ai dit non. Mais finalement, comme il faisait froid. Point. On m'a tendu une cape et je me suis dit que ce n'était pas con. Notez que l'émission sera suivie à 23h20 du programme Les Secrets des Stars Voyages dans le Temps. Un divertissement montrant les coulisses de la création du show au Puy du Fou. Sous-titrage Société Radio-Canada